– Allez, deux invités ce soir en direct dans la télé d'ici. On reçoit avec beaucoup de plaisir Béatrice Tigori-Sangaré. Elle est toxicologue, il faut se souvenir, il y a quelques mois de cela, dans la télé d'ici, elle avait tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'il est convenu d'appeler le fléau de la drogue dans la jeunesse ivoirienne. Elle a malheureusement eu raison de tirer la sonnette d'alarme à ce temps-là, puisque entre-temps, dans la foulée, les deux derniers mois écoulés, un autre phénomène a vu malheureusement le jour. C'est le phénomène tristement célèbre du Kadhafi. On va en parler ce soir avec elle, c'est une spécialiste de ces questions-là. Elle nous dira justement l'ampleur de ce fléau, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement résorber la question et pour inverser la tendance. Elle va nous en parler dans cette émission. À ses côtés, on aura une artiste qu'on prend toujours plaisir à recevoir dans la télé d'ici, c'est Roselyne Nayo, qui sort justement son album L'élu de Dieu, un album qu'on a découvert en partie en exclusivité dans la télé d'ici. Ce soir, elle nous jouera, ou du moins elle nous présentera, cinq titres exclusifs et en toute fin d'émission, elle nous offrira donc un live de deux titres totalement inédits, trois jours avant la sortie officielle de cet album, l'élu de Dieu, un album attendu par forcément les fans de Roselyne Nayo. Glissait en place, on vous offrira une télé d'ici, totalement bien, je pense, qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. On somme de retour en direct dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On vous offrira ce soir trois tableaux. On va d'abord, avant tout, parler d'un fléau, celui de la drogue en milieu de la jeunesse. Tout simplement, on va faire le focus certainement sur ce tristement célèbre phénomène du Kadhafi, un phénomène qui a vu et qui a cours depuis peu. On va essayer d'en comprendre les sous-bassements et puis se projeter aussi sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour marquer un stop, et cela une bonne fois pour toutes, à ce phénomène-là. Professeure Béatrice Tigoury-Sangaré, merci beaucoup de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci d'être là. Merci de nous inviter. Vous êtes toxicologue. Oui. On va rappeler quand même, c'est toujours bon, la répétition et la pédagogie. Qu'est-ce que la toxicologie ? Ou quel est le job d'une toxicologue ? La toxicologie, c'est l'étude des poisons. La toxicologie comprend beaucoup de domaines, dont l'étude des poisons qui dérangent la tête, qui dérangent le cerveau. La toxicomanie, donc. D'accord, donc, on parle de la tête. Pour la toxicomanie. Pour la toxicomanie, bien sûr. C'est l'étude des poisons qui dérangent le cerveau, qui dérangent la tête. Mais la toxicologie est très vaste. Il y a la toxicologie alimentaire, on va voir dans ce que nous mangeons, qu'est-ce qui peut gêner notre santé. Il y a la toxicologie professionnelle, on va voir dans les éléments que touchent les travailleurs, en situation de travail, qu'est-ce qui peut gêner leur santé. D'accord. Elle est vaste, la toxicologie. Si on parle de la toxicomanie, est-ce qu'il faut considérer uniquement les produits chimiques, donc les produits fabriqués ? Ou est-ce que des produits naturels peuvent aussi rentrer dans cette définition ? Des produits naturels peuvent être utilisés par des toxicomanes pour déranger leur tête. Par exemple, les hallucinogènes. Il y en a dans la peau du crapaud. Il y en a dans certains champignons. Ils sont des éléments tout à fait naturels. D'accord. Très bien. Glisse, ça va ? Ça va très bien. On est situé sur la définition. J'ai bien compris. Oui, non, ça va, il n'est pas toxicoman. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Voilà, c'est bon. On a planté le cadre. On va regarder cet élément qui a été réalisé par l'équipe de NCI News. C'est un reportage qui traite de la question du fameux Kadhafi. Ça fait aujourd'hui l'actualité en Côte d'Ivoire. Vous nous direz à quel point vous êtes inquiète. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que c'est quelque chose de totalement maîtrisé, sous contrôle ? On va d'abord regarder cet élément et on en parle juste après. Adjami Roxy. Sanctuaire de la pharmacie à ciel ouvert. Théâtre de la descente inopinée. De l'unité spécialisée de la police nationale, en charge de la répression des M-KIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Dans le viseur de l'unité opérationnelle, des boxes devenus des caches de médicaments prohibées. Les résultats ne se font pas attendre. Des produits hors circuit légal sont débusqués et saisis. À la manœuvre, des propriétaires détalent. Les hommes engagés n'ont d'autre choix que de sauter eux-mêmes le verrou. À l'arrière, au premier de l'immeuble insalubre et lugubre, des médicaments découverts également saisis. Les caches continuent d'être démantelés et les produits soigneusement emportés par la chef des opérations et ses hommes à fond dans la traque du tramadol, source de la production de la drogue Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons le tramadol qui fait rage. Le tramadol, le tramaking, qui est une grande douleur aujourd'hui, est utilisé à d'autres fins par nos enfants. Ils mélangent le tramadol avec d'autres substances alcoolisées pour donner une autre drogue. On va traquer la source du tramadol pour pouvoir mettre fin à cela. Substance dont les images ont enflammé la toile pendant ces vacances, la drogue Kadhafi, au cœur de cette opération policière, n'a aucun secret pour cet enseignant-chercheur. Dans le contexte ivoirien, cette drogue-là a plusieurs appellations, d'autres diront que c'est le capitaine Béré Rouge, pour d'autres, il s'agit du tremou-tremou. Pour conclure, le tramadol fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui la drogue du Kadhafi. Tout bon consommateur de drogue est toujours en quête de stratégies nouvelles, lui permettant de pouvoir satisfaire son besoin. Et donc c'est dans cette quête-là que les jeunes consommateurs vont rentrer en contact avec de nouvelles techniques qui existaient déjà dans certains contrées comme les États-Unis. Là-bas, il s'agit de la drogue du zombie. Une drogue qui est faite de mélange d'un produit utilisé généralement par les vétérinaires qu'on appelle la silazine, plus la fantiline. Donc c'est cette drogue-là qui, au niveau des Américains, va faire l'objet de mélanges pour avoir un effet d'excitant. Du coup, l'utilisateur, après avoir consommé, a une posture de zombie. La lutte, selon lui, repose sur trois entités du corps social. Chacune appelée à jouer son rôle pour soustraire la jeunesse de cette nouvelle drogue. On sort des vacances, chacun vient avec de nouvelles expériences. Nous avons tous été des élèves. Quand on sort des vacances, on vient, on se partage les nouvelles. Quand j'étais en vacances, voilà ce que j'ai fait. Et quand, dans un groupe, le leader, qui est toujours l'individu dominant, si ce leader-là est un consommateur de drogue et qui a déjà l'expérience avec la drogue Kadhafi, c'est sûr que celui-ci, dans son interaction avec ses pairs, va les conduire dans l'erreur et donc va les entraîner à la consommation de cette drogue. Mais si nous sommes dans un contexte où chacun joue son rôle, les parents jouent son rôle, les enseignants jouent leur rôle, et on va arriver à lutter efficacement contre cette pratique. Parce qu'il faut enseigner aux enfants les dangers liés à cette pratique. Au front de la lutte, la police nationale, à travers la direction de lutte contre la drogue et les stupéfiants, a à son actif à ce jour une vingtaine de tonnes de tramadol et autres médicaments falsifiés saisis. – Voilà, extrait de NCI News, le 13 septembre dernier, en ce temps-là, c'était un véritable sujet d'actualité. On a été rejoint en temps par Roselyne Laillaud, Roselyne Laillaud qui ne sait qu'on n'est pas forcément un Kadhafi, c'est pas pour cela qu'on la reçoit. On va parler dans quelques instants de son tout dernier album. Bienvenue Roselyne Laillaud. – Merci beaucoup. – Alors, ça faisait l'actualité en septembre dernier, enfin, il y a quelques semaines. – Nous sommes toujours en septembre. – Nous sommes toujours en septembre, il y a quelques semaines, ça faisait vraiment l'actualité. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est sous contrôle désormais ? Pour les informations que vous avez ? – Pour les informations dont nous disposons, c'est toujours d'actualité et rien n'est sous contrôle. – D'accord. – Tout nous échappe. – Il y a un produit qui est mis en cause, c'est le tramadol. J'imagine qu'à l'origine, c'est un médicament comme tout autre. Pourquoi ça devient un problème, soudainement ? – Merci. Effectivement, à l'origine, le tramadol, c'est un opioïde. Ce sont des médicaments destinés à soigner la douleur. Douleur aiguë sur le court terme, comme sur le long terme, douleur chronique. Mais le tramadol, les opioïdes ont ceci, qu'ils agissent sur le cerveau pour diminuer la douleur. – D'accord. – Celui qui n'a pas de douleur, s'il prend un opioïde, ça agit sur son cerveau pour le pertuber comme un toxicomane. – D'accord. Et donc, les toxicomanes ont trouvé en ce produit-là le moyen justement de satisfaire à leurs envies ? – Oui, ils ont détourné… – En augmentant la dose, j'imagine. – Ils ont détourné ce produit de son usage noble de soigner la douleur, de son usage noble d'analgésique, d'anthalgique. C'est un détournement d'usage. – Ils le prennent plus maintenant pour les effets secondaires ? – Ils le prennent pour tout et n'importe quoi. Ils n'ont aucun mal, mais ils le prennent. Ils le prennent pour déranger leur cerveau. Parce que le produit en lui-même, pour agir, agit sur le cerveau. Pour celui qui a une douleur. Mais celui qui n'a pas de douleur, le produit agit quand même sur le cerveau. Donc le produit dérange le cerveau. – C'est quoi la sensation recherchée finalement ? Qu'est-ce que ça produit comme effet quand on prend ? – Ils aiment les sensations fortes, les toxicomanes. Et cette quête de sensations fortes est insatiable. Donc chaque fois, ils vont aller plus haut, ils vont frapper plus fort. D'où l'entrée de ces médicaments qui sont la douleur dans l'arsenal des toxicomanes. – On a entendu dans l'élément, ils ont des apparences de zombies, ceux qui sont sous l'effet du tramadol. Est-ce que c'est quelque chose de passager, de ponctuel ? Ok, bon, j'étais en forme zombie, je me suis réveillé, puis ça va, j'oublie, je vaque normalement à mes occupations. Ou est-ce qu'il y a des séquelles qu'on garde ? – Ils ont ce comportement de zombie sous l'effet du produit. – Oui, mais les opioïdes vont créer une dépendance. Une dépendance psychique sur la tête, une dépendance physique sur le corps. Donc l'individu sera tenté d'en prendre régulièrement et d'en prendre chaque fois plus. Et il va créer des maladies psychiatriques à la longue. – D'accord. – Et un des signes majeurs de ces opioïdes, surtout qu'eux, ils le mélangent avec de l'alcool. Et l'alcool vient amplifier, augmenter l'activité de l'opioïde. Donc l'alcool vient augmenter l'activité de ce médicament qui ne lui est pas destiné sur sa tête. Ce sont des maladies, ce sont des gens qui vont développer des maladies psychiatriques. Et un des aspects les plus redoutables, c'est que ça crée des troubles respiratoires. Le sujet peut basculer vite dans une détresse respiratoire. – Et en mourir. – Et en mourir, c'est une urgence vitale. Quand quelqu'un souffre d'une détresse respiratoire, il faut qu'il soit pris en charge en urgence. – Quel est le portrait robot du consommateur de ça, de ce produit, de ce Kadhafi ? Est-ce que vos études vous ont permis de définir un peu ? – Nos études, non. Puisque le phénomène date de quelques mois, mais nous constatons, je remercie le collègue docteur Tia qui était dans l'élément, qui nous a permis de collecter quelques échantillons dans cet infumois où lui entre avec des médecins pour s'occuper des patients. Et je le remercie vraiment parce qu'il nous a aidés à… Ce sont des jeunes gens désœuvrés, ce sont beaucoup de chômeurs, mais ce sont surtout des vacanciers, élèves, étudiants, en quête de sensations fortes et qui vont se laisser corrompre par les désœuvrés, les toxicomanes qui en ont fait leur statut social. – D'accord. – Comment ça arrive à passer sous le contrôle, outre le contrôle en fait de vous qui êtes les professionnels justement ? Parce que de ce que je sais, c'est un médicament qui s'obtient avec ordonnance forcément. Comment est-ce que les enfants entrent en possession de ce genre de médicament ? – Oui, ce sont des médicaments, le tramadol et les autres opioïdes sont délivrés sur prescription médicale. On ne peut pas servir dans une officine si ce n'est pas une ordonnance faite par un prescripteur du moins identifié. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, nous voyons le lot de médicaments dans les rues et malgré les cris de cœur des pharmaciens, on ne voit pas l'action publique. La police fait des descentes, mais elles doivent être plus régulières et elles doivent être sur toute l'étendue du territoire. Si la police fait la descente, aujourd'hui à Bigan, les médicaments passent à Dabou ou à Bangourou ou à Ferke. On aimerait une action plus forte de tout ce qui est autorité publique pour gérer l'ordre. Nous sommes des pharmaciens, nous sommes des agents de santé publique. Nous devons distribuer les médicaments en respectant l'éthique. Mais ce n'est pas nous qui allons organiser la sécurité des Ivoiriens. Et ces médicaments passent la frontière terrestre, ces médicaments passent les frontières maritimes. Ça, ce n'est pas le travail des pharmaciens. Et c'est vraiment un plaidoyer que nous faisons pour que l'État nous aide à mettre de l'ordre. Parce qu'il y a des ministères dédiés à la mise en ordre dans ce pays. Vous avez le sentiment qu'on intervient à posteriori, après coup, un peu comme un pompier qui arrive après un incendie, c'est bien ça ? Et qu'on n'agit pas suffisamment en amont ? Non, on n'agit pas suffisamment, non. Aujourd'hui, à Abidjan, des gens montent dans le bus d'un arrêt à un autre, ils vendent des médicaments et ils descendent. Des gens montent dans les carpes qui vont à l'intérieur du pays, ils vendent des médicaments et ils descendent. C'est des choses que vous ne verrez jamais dans un pays comme le Togo ou le Burkina, qui ont moins de moyens que nous. Ça veut dire que dans ces pays, les États, les gouvernements, ont pris la chose de façon beaucoup plus sérieuse que les autorités ivoiriennes. D'accord. Vous aviez dénoncé aussi la vente de la drogue autour des établissements scolaires lors de votre précédent passage à la télé d'ici. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance qui a tendance, j'ai envie de dire, pour ainsi dire, à favoriser justement ce phénomène du Kadhafi, la consommation du Kadhafi ? On était en vacances, les écoles étaient fermées, viennent de réouvrir. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais je voudrais que vous me permettiez de dire que dans les échantillons que nous avons analysés grâce à l'aide de Dr. Thia, il n'y a pas que le tramadol. D'accord. Il y a toute une panoplie de produits opioïdes. Le tramadol n'est pas le seul produit qui sert à… Lesquels produits, par exemple ? On a ramassé… Ce sont des noms particuliers que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc, on a découvert, à la faveur de cette étude, Tramaking 225 mégas. Ok. Tafradol 200, Tafentadol 250, ce sont des mots que moi-même, je n'ai jamais entendus. Ça commence, une chose de suite, ça commence par Tra ou Ta. Et quand on analyse, on voit des médicaments, on voit des produits qui ne contiennent pas un seul opioïde, quelquefois deux, trois. Aucun médicament destiné à soigner la douleur ne peut contenir deux, trois opioïdes. Donc, ce sont des choses qui ont été, même si notre échantillonnage n'est pas un échantillonnage exhaustif, ce sont des choses qui ont été fabriquées uniquement pour des toxicomanes. C'est sûr. Mais les noms que vous donnez là, si on devait, par exemple, les comparer à des drogues qui existent déjà en termes d'efficacité ou de force, de puissance, ça s'apparente à quelle drogue connue ? C'est beaucoup plus fort que tout ce que nous avons déjà vu. C'est plus fort que l'héroïne ? Oui, c'est beaucoup plus fort parce que dans le tapentadol de Saint-Signan, vous avez de la morphine, vous avez de la méthadone, vous avez un antidépressant tricyclique, vous avez l'oxycodone qui est un opioïde et vous avez des benzodiazépines. Dans le seul médicament, dans le seul produit, je veux dire. Parce que ça, c'est destiné à soigner quoi ? Rien du tout, c'est destiné à troubler le cerveau de quelqu'un. Est-ce que c'est pire encore quand ces médicaments-là sont périmés ? Permettez-moi de dire que ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des poisons ambulants. Quand c'est produit, autant pour moi. Quand ces produits qui, déjà à l'origine, ne sont pas bien sont périmés, j'imagine que c'est encore pire, ça corse l'équation. Oui, et dans ce circuit, qui contrôle quoi ? Ni date de prévention, ni quoi que ce soit. D'autant plus que la consommation se fait avec de l'alcool, qui va venir encore augmenter les effets. Est-ce que Roselyne Lavi va chanter contre le Kadhafi un jour ? Oui, on va sensibiliser nos jeunes frères, je pense. Vous nous rendez un bien grand service parce qu'on ne sait même plus dans quelle langue parler aux enfants. Elle a dit nos jeunes frères. Est-ce qu'elles sont uniquement les jeunes qui consomment, honnêtement ? Oui, ce produit-là, cette préparation particulière, au regard des vidéos que nous voyons, ils sont relativement jeunes, entre 15 et 25 ans. D'accord. Quand vous êtes passée sur le plateau la dernière fois, vous avez clairement indexé Lil Wayne. Vous avez décrit le fait qu'il ait donné la préparation sur Internet, la recette notamment. Mais là, clairement, ce n'est pas Lil Wayne. Mais madame, vous avez bien suivi l'élément. C'est une pratique qui a commencé avec la drogue du zombie aux États-Unis en 2022. Et docteur Thial a bien dit. Et les toxicomanes sont au courant de tout ce qui se passe dans toutes les parties du monde. Ils vont uniquement sur Internet pour regarder ce qui se passe ailleurs. Ce qui s'est passé aux États-Unis, la drogue du zombie, c'est la gilaline et un opioïde, le fentanyl. Ils font avec ce qu'ils ont sous la main ici. Nous aussi, on a des opioïdes, dont le tramadol. Et ils vont mélanger à autre chose. Mais le phénomène a commencé aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils sont intelligents ? Bien sûr qu'ils sont intelligents. Et c'est la intelligence qu'ils utilisent à l'envers pour faire ce genre de bêtises. À part le fait de rechercher la sensation forte, pourquoi vous croyez que ces jeunes-là, ça donne à ces pratiques réellement ? Si on veut creuser un petit peu dans la psychologie. Les causes sont nombreuses. Nous indexons fortement une ambiance familiale délétère qui va faire que l'enfant n'est pas pris en charge correctement à la maison. Mais il y a des enfants qui sont issus de familles où les choses sont faites normalement, mais qui ont eu envie d'essayer. Et cette curiosité les a entraînés à l'enfer. C'est ça le problème. Donc la famille a un rôle protecteur à jouer. La famille peut exercer son contrôle parental pour bien tenir l'enfant. Quelquefois, ce sont des événements aussi qui vont troubler la personne. Nous disons que ces trois facteurs réunis, l'environnement socio-culturel défavorable, des produits qui circulent comme le Kadhafi circulairement, et puis une personnalité mal assise. Et au niveau de la personnalité, tout repose sur les parents. C'est bien de parler de personnalité. On va tout à l'heure parler aussi des symptômes. Comment déceler en regardant son enfant, sa fille ou son fils ? Comment déceler de cet enfant-là une consommation peut-être excessive ou passagère de ce type de produit ? Pour un peu anticiper. On va en parler dans quelques instants. On va à la pub. Juste après la pub. Il y aura un peu de météo pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. Oui, c'est là. On va parler avec le professeur. Ensuite, on va parler avec Lose-Line Laillaud, qui nous a ramené un petit cadeau. C'est sa toute dernière production. La sortie officielle, c'est dans trois jours. Elle a dit qu'il faut qu'elle passe à la télé pour nous présenter ou présenter aux Ivoiriens cette œuvre-là. Et puis, en toute fin d'émission, elle va chanter. Pour le bonheur aussi des spectateurs qui nous font la gentillesse ce soir d'être avec nous. Alors, la pub, on se retrouve dans quelques instants. Place pour le deuxième tableau de cette autre épuisante de la télé du siècle, professeure Béatrice Tighori-Sangaré. Elle est toxicologue, avec elle on parle notamment du phénomène Kadhafi. À ses côtés, on a été rejoints dans l'action de Dieu quelque part, je ne sais pas. On va lui poser toutes les questions. C'est vraiment un terme surutilisé par les artistes Ivoiriens. C'est vrai. Chacun veut sa part d'élection, d'élu. Finalement. On sort des élections municipales, régionales et sénatoriales. Elle a choisi, elle aussi, à sa façon d'organiser ses élections. Bon, on va en parler. Avant ça, on va élire le meilleur temps de l'année. C'est ça. Ou de la journée. De la journée. De la semaine. LTI Météo. Il ne sera même pas meilleur, ça se trouve. Il n'y a pas vraiment de très très bonnes nouvelles. En tout cas, pour commencer ce soir, la météo sera un petit peu instable. On commence par un gros nuage noir entre Didibi et Bouba, entre qui pleurien Neuva. Alors, on se rappelle, en 2021, le duc de Boulogne, qui se lançait tout fraîchement dans la production, avait décidé de signer Didibi sous son label 92i. Une collaboration qui ne laissait rien présager de mauvais, en tout cas pour ce qu'on en croyait. Sauf que dernièrement, les choses sont parties un petit peu en cacahuète. Au-delà des simples pics qui se lançaient par poste interposé, c'est devenu une vraie affaire d'envergure. Et on en a eu la preuve ces dernières 21 heures. Bouba a sorti un single intitulé Cocolia. Didibi a sorti un single intitulé Cocolia. Alors, c'est le même son, le même titre. On se demande à qui appartient définitivement cette chanson. Du côté du staff de Didibi, on annonce qu'en fait, cette chanson avait été écrite par Didibi pour raconter un petit peu comment il a évolué. Il y parle de sa mère, ainsi de suite. C'était au début de sa carrière, de sa tournée internationale. Et c'était censé être en featuring, en collaboration avec Bouba. Bouba reproche notamment à Didibi de ne pas s'économiser. Voilà, dans la direction artistique, de faire des featuring avec des chanteurs qui ne valident pas. Notamment Franglish, je ne sais pas si tu le connais. Franglish, Dajou, entre autres. Et donc, voilà, c'est les étincelles entre eux. On attend le fin mot de cette histoire. Qu'est-ce qu'il y aura la paternité, finalement, de cette chanson ? Je l'ai écoutée un petit peu. C'est vraiment, c'est 90% de Bouba dans la façon de le faire, dans le style et tout. Mais après, comme on parle de collaboration, il y a forcément un peu des deux. On attend le fin mot de cette histoire. Et puis, ce soir, c'est la grande première du film Monsieur le Maire. On se souvient, quelques mois en arrière, Fortuné, quand il était sur le plateau de la télé d'ici, il nous annonçait qu'il serait dans une production, une toute nouvelle production, d'Olivier Connet. Et donc, c'est ce soir. Ça s'appelle Monsieur le Maire. C'est l'histoire de Jean-Claude Messant, qui est un escroc, frigoriste escroc, et qui, pendant son séjour carcéral, va rencontrer un autre escroc, un diamantaire clandestin, qui lui confie avoir caché un trésor quelque part sous un nable dans un village. Donc, à la sortie de la prison, Monsieur Jean-Claude, l'escroc, va aller chercher les lingots d'or en question. Sauf que quand il arrive, les choses ont changé. Il y a une mairie qui a été construite au lieu indiqué. Et donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Il va décider de devenir maire. Il va essayer d'être un élu afin d'avoir accès à ce bijou-là et à ce trésor-là. Et donc, c'est ce soir la première aux majesties qu'on y sera, en tout cas, pour soutenir tout ceci. Je termine par cette information un peu insolite. Ça se passe en Australie. Un homme a décidé de porter plainte contre un hôpital. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que... Le toxico... Non, du tout. Non. Alors, il dit que l'hôpital l'a obligé à assister à l'accouchement de sa femme, à la césarienne. Et donc, lui, il est traumatisé. Il soit avec des effets psychotiques parce qu'il a vu le sang, il a vu l'opération. Et là, sur lui, ça fait un effet désagréable. Il ne se sent plus bien. Et donc, voilà, il va porter plainte pour que l'hôpital puisse le dédommager et tout. Donc, voilà. Et oui, bien sûr, c'est traumatisant, cette expérience. C'est un peu aboudible, vous pensez ? Cette aventure ? Déjà, est-ce que ça fait cet effet-là sur les hommes, en général ? Ce genre de... Je pense que c'est eux qui peuvent répondre à cette question. Les hommes, non ? qui assisent aux accouchements. Oui. En dehors des gynécos, bien sûr. En dehors des gynécos. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop d'accord avec ça. Mais c'est eux qui doivent dire et tout. Enfin, bref. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Mais c'est bien d'aller soutenir les femmes aussi quand elles accouchent. Je pense que c'était une preuve assez difficile. Bon, en terminant avec la météo en fin chèque. Enfin, il y a une météo. Les régions du nord et de la bande centrale connaîtront en début de soirée pluvieux. La matinée sera plutôt nuageuse sur l'ouest, le centre, et avec possibilité de pluie en fin de matinée. Le littoral et l'est seront nuageux en après-midi. Il fera 30 à Adiaké, Saint-Pédro, Tabous, Sassandra, Touba, Abangourou. 31 à Yamsoukro, Dalwa, Tsiassadeh, Gaïnois, Abidjan, Bouaké, Éman. 32 à Ozienné, 33 à Dimbokro, Ségela et Kourougo. Puis je termine avec cette petite citation. C'est un peu, un peu, manioc devient Atchèque. Roseline. C'est un peu, un peu, manioc devient Atchèque. Manioc devient Atchèque. Manioc, quand tu prends au début, ce n'est pas Atchèque. Mais c'est un peu, un peu, un peu, manioc devient Atchèque. Merci beaucoup pour tes citations. Citation étrange, mais bon. C'est avec la synthèse. Citation quand même. Voilà. Je n'ose pas demander à la professe qu'est-ce que pense de cette citation. Il me dira, non, on va laisser Guy se répondre à ça. C'est lui qui connaît son affaire d'Atchèque qui devient... La version plus commune, c'est petit à petit, l'oiseau fait son lit. Voilà. Bon, très bien. Comment on peut décéler les symptômes d'un enfant qui est soit addict ou qui a commencé à toucher à ces produits-là ? Professeur. Oui. Les signes d'intoxication aux opioïdes sont une confusion mentale. Une baisse de la vigilance. On pense qu'il est assis, qu'il est avec nous, mais en fait, on se rend compte qu'il est en train de dormir. Une perte de connaissance. Vous imaginez s'il était au volant ou s'il déplaçait un engin motorisé. Des troubles de la respiration, nous avons déjà parlé. Une absence de réaction. Et sur les vidéos qui passent, on voit des individus qui sont là, on pince même la langue, ils ne réagissent pas. Une mauvaise circulation du sang et puis des troubles psychiatriques. Ça, ce sont des troubles liés à une consommation excessive, j'imagine. Pour celui qui prend une petite dose homéopathique, disons ça comme ça. Oui, mais c'est ce que je disais. Ce sont des produits qui provoquent une dépendance physique et une dépendance psychique. Donc, on ne peut pas rester à la petite dose initiale dont vous parlez. En fait, il faut éviter de toucher. Il faut éviter de commencer. Sinon, on risque d'aller dans un... On entre dans un engrenage. D'accord. Très bien. Surtout avec la présence concomitante de l'alcool. D'accord. Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce qu'on peut en sortir facilement ? Nous aimerions vite découvrir les patients. J'entends pas vite découvrir les patients. Les découvrir au moment où ils sont dans cette activité pour pouvoir être sûrs que ce sera irréversible. Mais si c'est aller trop loin, et c'est ce que nous craignons, on a peur. Mais nous faisons ce qu'on... Aller trop loin, c'est jusqu'où ? À quel niveau ? Aller trop loin, c'est... Aller trop loin. Si on a provoqué une maladie psychiatrique, les cellules du cerveau, si je me blesse tout de suite, je cicatrise parce que les cellules de la peau vont se reconstituer. Les cellules du cerveau ne se reconstituent pas. Ok. Vous voyez, donc les cellules qui ont été détruites par ces usages-là, l'individu n'est plus tout à fait le même. D'accord. L'individu ne retrouvera plus la raison. D'accord. Donc regarde, c'est ce qu'est la vie. Est-ce que la musique peut contribuer à la thérapie aussi ? Oui, elle nous fait beaucoup de bien. Je vous assure, quand on sort du travail et qu'on a vu ces horreurs-là, on écoute toujours Rosine Laio. Ah, ah ! On fait semblant de chanter. Bon, ok. Mais oui, mais justement, elle à côté, je le lui dis. Et ça nous fait beaucoup de bien. D'accord. Rosine Laio, c'est à ton honneur, tu soignes les gens. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Oui, moi, je soigne quand je sors de mon quotidien. Est-ce qu'un gars qui a pris Kadhafi, qui était tellement habitué à ça, ça l'a bouleversé et tout, si le coup du Rosine Laio, est-ce que ça peut soigner quelque part ? Sera-t-il en mesure d'apprécier Rosine Laio ? Ah, that's the question. Je comprends tout. Bon, écoutez, allons écouter un peu de Rosine Laio, c'est le medley, pour remettre un peu les idées en place, parce qu'on a entendu des choses trop graves de professeurs, des choses totalement inquiétantes, qui devraient donc interpeller plus d'un. Alors quand même, regardez ce medley pour se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on n'a pas d'argent, on ne suit pas femme. Ça, c'est une citation de Rosine Laio, c'est très grave, nous nous sentons attaqué. Toi, tu ne te sens pas attaqué ? Non, on n'a pas d'argent, je ne suis pas femme, pourquoi ? En fait, on voulait juste dire dans la chanson, il faut s'occuper de sa femme, voilà, et c'est pas juste la femme, voilà, il y a tes frères aussi, ta maman, tout le monde à côté. En fait, on voulait parler aux hommes, en fait, qui ne font rien, voilà, qui sont juste à la maison, qui passent tout leur temps à dormir, voilà, à lutter, le riz couché sauce graine avec leur petite soeur, voilà. Mais c'est bien de manger en famille ? Non, 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 le matin comme ça, il faut t'élever, tu vas aller te chercher quelle histoire de venir lutter, moi. Ah, bon. Après, les gens n'ont pas forcément bien compris sous cet angle-là. Oui, ils n'ont pas compris ça comme ça. Tu as dû, j'ai vu, te débattre un petit peu sur les réseaux, avec les gens qui t'attaquaient de partout, tu sais, d'expliquer, ainsi de suite. En tout cas, ils ont compris. Tu crois qu'ils ont compris, hein ? Oui, je pense. Parce que maintenant, quand je vais dans les spectacles, ils sont les premiers même à chanter. Oui, bon, après, ils ont payé pour aller voir les spectacles, ils n'ont pas le choix, ils veulent se rembourser, quoi. Donc, oui, bon, il faut qu'ils chantent. À ce moment-là, des fois, tu te dis que peut-être que tu aurais emmené la chanson autrement, non ? Oui, peut-être que je n'aurais pas dit que, je ne devrais pas dire, pardon, que quand tu n'as pas l'argent, tu ne dois pas chercher femme. Ah, c'est ça qui leur a fait mal. Voilà, c'est ce qui leur a fait mal. Attends, c'est vrai. Sinon, ils ont bien compris la chanson, mais c'est ce que je ne devrais pas dire dans la chanson. Bon, allez, revenons à des choses plus conventionnelles, plus consensuelles. Tu as sorti ton album en deux temps, en vérité. Oui. L'élu de Dieu, tu as fait découvrir un certain nombre de titres, et là, tu arrives avec cinq nouveaux titres, en vérité, que tu as baptisé de luxe. Oui. Pourquoi ? C'est les titres de luxe ? Oui, c'est les titres de luxe. Il faut de l'argent pour écouter ça aussi. Je sais qu'ils n'ont pas de l'argent, il ne faut pas qu'ils aient ça écouté. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde doit écouter, en fait. Tout le monde doit écouter. En fait, on a beaucoup travaillé sur ces chansons-là, vraiment, pour dire vrai. C'est le meilleur qu'on a donné. C'est vrai ? Oui. Mais non, nous, on va écouter maintenant. Ça s'appelle la tracklist. Juste après ça, on va écouter quand même. Un professeur a besoin d'écouter pour savoir si c'est le genre de chanson qu'elle peut écouter aussi quand elle sort de tout ça, dans son véhicule et tout. La tracklist, juste après ça. Ah, vous avez des signes. Alors, on va écouter ma sœur, juste un bout, qui figure sur cet album de luxe, et puis tu vas commenter. Allez, ma sœur, de luxe. Alors, ma sœur, c'est du Zouglou. Oui. Et c'est par le Zouglou qu'on t'a vraiment connue, à la vérité. D'accord. Donc, j'imagine un clin d'œil au Zouglou. C'est un clin d'œil. D'accord. Et ma sœur, tu parles de qui ? La sœur, à qui tu vas lutter le recoucher aussi ? Non, je parle des femmes dans cette chanson, des femmes en fait qui luttent avec leur mari dans le foyer. C'est-à-dire, le monsieur dit un, toi tu dis dix. Il a vu les autres et c'est toi qui l'as marié. En fait, ce n'est pas ta beauté qu'il a marié, c'est ton cœur qui l'a vu. Et c'est pour ça qu'il t'a sécurisé auprès de lui. Donc, quand il te parle, il faut l'écouter. Il faut être, comment je vais appeler, une conseillère, une complice pour lui en fait. Comme tu dis, il faut savoir te comporter en fait. Voilà, il faut savoir te comporter. Sinon, il y en a plein dehors. Bien bien. J'aime bien. Là, vous êtes contents. Du coup, les hommes sont contents là. Alors, le monsieur dans les deux d'églises, il y a deux blocs, lui, en fait, il est soulagé. Tu as le même problème au frère. Il a trop souffert chez lui. Oh, Yako ! Allez, le deuxième track, c'est... Hello Tonya. Hello Tonya. Ça va dire quoi, Hello Tonya ? Ça va rester dans ma mémoire, tout ce que tu as fait pour moi. C'est dans quel... En Yakouba. En Yakouba, j'ai su. Hello Tonya. Hello Tonya. Hello Tonya. Voilà. Hello Tonya, écoute. On voit un seul titre en Yakouba quand même sur l'album. Ah, c'est... Et il m'a dit, est-ce que tu as une chanson de maman là-bas ? C'est ça, il lui a dit, oui, j'ai une chanson. Il dit, entre en cabine. Et c'est là que je suis rentrée en cabine. J'ai fait la chanson. Très bien. En même temps, il s'est... Ça, c'est vraiment une chanson de maman, ça. C'est... Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, c'était Amou, Amou, Koyo, Koyo. Amou, Koyo, Koyo. Bon, avec toi, finalement, tout se résume en O, O. On a vu Love est devenu vélo. Amou, Koyo, Koyo. Amou, Koyo, Koyo. Non, ça va ? Demain, ça sera Amou, Moto. Pourtant, elle fait tout ça. Rosy a fait tout ça. Alors que elle-même, elle a trouvé l'amour. Là, pour les autres, là, c'est devenu vélo, c'est Koyo, Koyo. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi Amou, Koyo, Koyo ? Koyo, Koyo, ça veut dire vieux, déjà. C'est ça, non ? Oui, oui, c'est ça. C'est un vieux Koyo, Koyo. C'est vraiment pour insister que le gars est vieux, même. Mais là, Amou, Koyo, Koyo, c'est un vieil amour. Oui, c'est-à-dire que je pensais avoir trouvé l'amour. Oui. Mais je me suis trompée. Voilà, en fin de compte, je suis tombée sur un truc vraiment Koyo, Koyo, même. Tu avais dit quoi ? Non, non, non. Un faux truc. Un faux truc, quoi. Oui, un faux truc, tu vois. Un faux truc, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est adressé aux hommes aussi ? Oui, oui. En fait, cet album est dédié aux hommes, finalement. Aux femmes aussi, Chac, tu as entendu parler de tout à l'heure. Tout le monde, voilà. Non, parce qu'on a écouté ma sœur. Oui ? Mais avant, elle a dit, sa sœur et qui elle lutte. Non, c'est ça, non ? Lutte, une source graine. Non, la sœur, elle a un bon comportement. Oui. Voilà, elle doit être l'aide, la conseillère. Donc ça, c'est pour les femmes. Oui, mais... Non, celle-là, il parle des jolis garçons. Oui. Bon, allons écouter Amou Koyo Koyo. Sinon, on va pas s'en sortir, là. Le sourire est chac. En fait, Chac, il sait. Il veut juste que tu me dises ça. Non, moi, je comprends. Le message derrière cet Amou Koyo Koyo. Tu arranges un côté. Oui, c'est-à-dire, moi, je pensais avoir trouvé le bon. Oui. Mais au fini, je comprends que c'est pas le bon. C'est-à-dire, quand je sais que c'est pas le bon, j'essaie d'arranger. J'arrange, je vois que ça prend pas. J'ai dit aux gens, j'ai essayé d'expliquer aux gens, ils m'ont aidé. Ils m'ont donné des conseils. Comment est-ce que je peux faire pour que ça soit bien ? C'est ça. Mais depuis, je fais, mais ça prend pas. Bon. Donc, voilà, la finalité, c'est quoi la leçon ? C'est Koyo Koyo Koyo. Non, mais c'est quoi ? Oui, mais c'est Koyo Koyo Koyo. Oui. Quand je vais Koyo Koyo, il y a c'est pas. On laisse. Non, 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 non. Alors, jusque-là, tu nous as donné de très bons conseils. Oui, garçon, il doit avoir un peu d'argent avant de chercher la femme. La femme doit écouter son homme et être soumise. Donc là, là, il faut quand même... C'est Koyo Koyo, là, c'est Koyo, là. Oui. Maintenant, la fin, c'est quoi ? On le laisse ou on reste avec lui ? Bon, là, là, c'est pas ça, ça va être des pommes. J'ai l'impression que Rosely a la force, la facilité de prendre tout et n'importe quoi et de faire un tube, en fait. En fait, cette chanson-là, c'est parti quand j'ai fait... J'ai eu peur, en fait. Elle me regarde et fait le doigt. Elle me dit, en fait, cette chanson, elle me dit, non, j'ai vu et je me suis renseigné de la vie de Cheikh et donc... Dieu merci. Quand j'ai fait mon premier palais de la culture, j'ai improvisé sur Donnez-nous un peu. Où j'ai dit, vous-même, vous roulez, moi-même, pour moi, elle est devenue... Wala, 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 waka dans ma main. Je dis que pour moi, elle est devenue kata, kata, teao. Et c'est ce qu'on a... C'est ça qui est devenu Koyo Koyo. Je t'ai dit, en musique, il ne faudrait pas laisser les choses passer. Quand l'inspiration vient, c'est comme pour Freddy, là. Oui, c'est ça. Parce que ça peut être de tube, hein. Je ne suis pas certain que les chauffeurs de Waka apprécient cette chanson. Dieu, pour moi, il y a une Waka dans ma main. Elle, ça dit que les Waka sont Koyo Koyo. Oui, mais ils savent qu'ils sont Koyo Koyo. Et donc, ceux qui conduisent, ils sont des Koyo Koyo Man. Des Koyo Man. Bon, allons écouter demain. Demain, quand tu as sorti cette émission, je ne sais pas comment ils vont t'accueillir. Bon, heureusement que tu ne prends plus Waka. C'est ça. Allez, écoutez ça. Demain, rythmique, on est assez fidèle à celle de « Donnez-nous un peu ». On veut écouter aussi. On est vraiment dans le même registre et tout. Ça parle de quoi, cette chanson ? Demain ? Demain, ce n'est pas hier et ce n'est pas après demain. Bon, en fait, cette chanson parle de ceux, en fait, qui ne croient pas en nous. Voilà, qui pensent qu'aujourd'hui, la vie ne se limite qu'à eux. Donc, parce que Dieu les a bénis, donc, il faut se foutre des autres. C'est juste de dire que tu ne sais pas. La personne qui est devant toi, tu ne sais pas ce que tu mets le réserve. Est-ce que, personnellement, tu l'as vécu ? Euh, non. Ou tu te fais juste le porte-voix de… Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. On n'oublie pas que tu as promis chanter contre le Kadhafi. Oui, 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 oui. Merci. Et peut-être que le professeur va figurer dans le clip aussi. Bon, oui. Pour menacer… Voilà. Bon, est-ce qu'on peut arranger tout ça ? Enfin, ce n'est pas une question pour vous, professeur. C'est un des titres aussi de cet album. De luxe. Écoutons Roselyne Nayo. L'album L'élu de Dieu signé Roselyne Nayo, sorti officielle ce 23 septembre. Elle nous en livre donc des extraits ce soir en totale exclusivité. Je rappelle qu'elle sera live tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. On marque une pause. Elle reste avec nous. Le professeur également reste avec nous. On n'a pas fini de parler de ces produits-là. Elle refuse qu'on parle de médicaments et je suis totalement d'accord. Parce qu'un médicament, c'est censé soigner. Ce n'est pas censé faire perdre la tête. Alors la pub. On se retrouve juste après. Bonsoir Roselyne Nayo, venue livrer en totale exclusivité sa toute dernière production. L'album de luxe, extirpé du précédent… Enfin, de l'album Élu de Dieu. Enfin, pour bien comprendre, le nom de famille, c'est Élu de Dieu. Et elle avait fait sortir donc le frère aîné avec quelques titres. Et là, c'est le cadet maintenant qui arrive avec cinq titres. Voilà. Je résume bien pour que les gens comprennent. Et de son point de vue, c'est un album qui est totalement abouti. Elle va nous en faire la preuve dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On est toujours avec le professeur Tigori Sangaré. Elle est toxicologue. Elle s'intéresse justement aux dégâts que causent ces produits qui, premièrement, sont censés régler des problèmes de santé, mais sont plutôt dévoyés pour satisfaire d'autres besoins ou à d'autres besoins. Notamment les fameux tramadoles qui, aujourd'hui, constituent la source et la cause principale du fameux phénomène Kadhafi. C'est bien ça. Vous pensez qu'on fait suffisamment ou pas contre tout ce qui est lié à ces produits-là ? Parce que l'État vous dirait, écoutez, nous, tout ce qu'on peut faire, à la limite, bon, on envoie les gens dans les fumoirs, on fait des descentes, on fait des saisies, on ne peut pas faire plus que ça. C'est parce que dit l'État, c'est moi qui dis. En regardant nos résultats, nous pensons tout ce qu'on peut mieux faire. Parce que le malade, s'il est bien pris en charge, il guérit. Mais nous, nous constatons que, non seulement on n'arrive pas à sortir les premières victimes qu'on a vues, mais le phénomène prend de l'ampleur et il prend diverses formes. On ne s'attendait pas à cette horreur pendant ces vacances 2023. Est-ce qu'il y a des communes ou des villes qui sont plus touchées que d'autres ? Pas à ma connaissance. C'est peut-être la police qui pourrait répondre à cela. Nous, nous tenons des statistiques quand on reçoit les patients au laboratoire pour les analyses. Et c'est équitablement réparti. Ok. Ce n'est pas une simple affaire de quartier populaire ou des quartiers huppés. Non, parce que les produits sont différents. Les produits ont différents coûts. Donc, il y en a qui coûtent très, très, très cher. Est-ce que vous avez entendu transition, alors ? Ah oui. Alors, je te parle rapidement de MHD. C'est pas un médicament MHD, hein ? Non, du tout. C'est pas un produit non plus ? Non, il s'appelle Moabed Silla. C'est un jeune rappeur français originaire de la Guinée et du Sénégal qui a sorti son premier album courant 2016 et qui est devenu un véritable phénomène parce qu'il a créé une musique assez particulière qui s'appelle l'Afro-Trap. Donc, en fait, c'est la fusion de la musique urbaine française et de la musique de ses origines guinéennes et sénégalaises. Ça a donné quelque chose d'extrêmement puissant qui lui a permis de se propulser en rang de star même international. Le problème, c'est que les mauvaises compagnies courront toujours les bonnes mœurs. Et il a grandi dans une banlieue qui est assez, on va dire, assez malfamée. Il n'a pas lâché ses amis d'enfance. Et donc, en ce soir, il se retrouve dans le dixième arrondissement. Il y a une risque qui éclate. Il s'en suit une bagarre. Ils vont poignarder à mort un jeune homme du nom de Loïc. Je ne retiens plus trop son nom de famille. C'est assez compliqué à prononcer. Mais le jeune garçon va mourir. Et sur les caméras de surveillance, on va pouvoir répérer neuf personnes et parmi lesquelles, on dit que MHD fait partie. Parce qu'à l'époque, il avait encore sa teinture jaune. On a remarqué quelqu'un avec la teinture jaune. Avec un blouson qu'il portait, il était ambassadeur d'une marque. Et la marque était clairement sur le blouson qui a disparu le lendemain. Enfin, plein de preuves contre lui. Il a été donc incarcéré par la suite, mis en examen pour meurtre, homicide volontaire. Par la suite, il a été libéré provisoirement. Il a pu sortir un autre single, ainsi de suite. Mais là, le procès a repris depuis quelques jours. Et vendredi, on doit avoir le fin mot de l'histoire. S'il est reconnu coupable d'homicide involontaire, il en court jusqu'à 30 ans de prison. Ce serait un véritable gâchis. Parce que MHD, c'est quand même 1 milliard de vues sur Spotify. Plein de 800 millions de vues d'écoutes sur Spotify. 800 millions de vues sur YouTube. Il enchaîne des tubes comme pas possible. MHD, il chantait ceci. On va écouter un petit peu. C'était ça. Voilà, ça c'était quand il était sorti de prison, qu'il avait sorti, il a encore un petit peu blacklisté de part et d'autre. Et donc voilà, on attend un petit peu le fin mot de cette histoire. D'accord, merci beaucoup Gliss pour cette glissade. Alors je rappelle les titres de l'album Élu de Dieu de Roselyne Naïo, il y a deux mains. Est-ce que tu peux arranger ? Moro Farma, Joli Garçon, Ma Sœur, entre parenthèses foyer. Il faut bien tenir son foyer quand on t'a sécurisé. Ta chanson préférée j'imagine ? Non, la chanson préférée des deux messieurs dans le groupe de Gliss. Habituellement dans cette émission, on fait ça ? Ou on fait ça ? Il y avait trop d'énergie. Il a donné nous un peu. Amou Koyo Koyo, on a désormais la définition, tu arranges un côté, ça se gâte de l'autre côté. Mais quand ça se gâte, on ne sait pas quelle est la conclusion. Elle préfère laisser les uns et les autres tirer leur conclusion de cette affaire. C'est la vie. C'est la vie que j'ai écoutée avec beaucoup de délectation. Sur la scène de la télé d'ici, elle avait chanté en exclusivité. Elle avait beaucoup d'émotions, ça monte en gamme. C'est très posé et tout. Et c'est très bien. Ayo wa na pié. Ah ouais ma na pié. Ah ouais, ah ouais, ah ouais mon pied me calède de la yaoui. Voix. La voix, hein ? Elle a la voix de tête. Tu es méchante. Voix de tête. Pour toi, tu es ma seule, Yacouba. Oui, mais j'ai l'impression que c'est en fait la voix de glisse, c'est vraiment, on est en mode escalier, c'est-à-dire que ça... J'ai appris. Comme ça ? Ok, c'est tac, tac, mais ça fait Koyo Koyo aussi, quoi. Épais, mais elle récupère rapidement et continue, bon. Bonne chance, Glisse, ça va aller. A loco. Oui. C'est quoi ? En fait, le titre, à vrai dire, ce n'est pas à loco, c'est à un obe. Mais comme quand on a sorti le petit bout sur l'extrait, les gens, comme voilà, les Ivoiriens ont donné eux-mêmes leur titre à loco. Donc pour que tout le monde se rappelle, c'est pourquoi on a laissé à loco. C'est à vrai dire, c'est à un obe. A obe. Yeah. Il y a quelqu'un dans cette chaîne de télé qui me disait, je ne vais pas le citer, il dit, mais pourquoi quand tu veux prononcer le mot bété, tu tortes à bouge d'une certaine façon ? Ou mais Yacouba. Je lui dis, mais je n'ai pas le choix. Il faut avoir une certaine prédisposition pour pouvoir sortir un certain de son. Ah bon ? Et visiblement, je ne l'ai pas. Donc il faut que je... pour pouvoir avoir ça. Donc a obe. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Il y a faux parler, il y a Kinoué, bien sûr. Kinoué, quand ça faisait, j'ai eu un professeur qui apparemment, il aime bien cette chanson. Le professeur sait chanter en fait. Non, c'est la chanson qu'elle chante de 15 ans, 15 ans de son laboratoire, 15 ans voit-tu ? C'est la chanson qu'elle chante. Non professeur, allons-y pour la voix de tête. Non, non. En fait, je suis le seul à avoir constaté ça. Quoi ? Quand tu as émis l'idée même de « c'est la chanson, eh non ! » Tu as dit « je vous vois venir, madame, n'allez même pas sur ce terrain. » Tout à l'heure, on entendait la voix de tête. Moi, je suis très loin de la tête. Et puis, c'est la même phase. Voilà, qui est peut-être le titre qui a le plus tourné quand même, non ? Après, donnez-nous un peu. Tu es maintenant insaisissable, tu bouges beaucoup. Oui, je bouge beaucoup. Pouvoir aux yeux, c'est compliqué maintenant. C'est Dieu. Vraiment, Dieu t'a élu. Tu es dans quel mood en ce moment ? Je sais que les événements précédents n'ont pas été vraiment reluisants. Tu as eu un accident. Là, tu as encore la petite cicatrice. Tu sors ton album. Tu es dans quel état d'âme en ce moment ? En fait, je suis vraiment très, très heureuse. Parce que de là où je sors, c'est vraiment pas évident. Voilà, d'être en vie. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous d'abord. Et puis, j'ai encore la force. Voilà. Et je suis plus motivée à donner le meilleur de moi-même. Moi, je propose une chose. Je propose qu'on marque une pause. On va te permettre de t'équiper au niveau de la technique. Pour que tu donnes le meilleur de toi-même quand même sur la scène. Tout de suite. Pour le bonheur surtout de professeur. Voilà. qui a préféré garder sa belle voix pour une autre occasion. La voix des têtes. La voix des têtes. Pas pour faire plaisir à Gris. Allons à la pub. Roselyne Lyos sera live dans quelques instants. A tout de suite. Et ce programme avec l'ONASSI Online. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. On va évidemment remercier le professeur Tigori Sangaré d'être passé nous visiter encore une fois. Et il nous a apporté toutes ces précisions. Surtout, tirer la sonnette d'alarme. Il faut absolument que toutes les forces vives de la nation se mobilisent. Pour enrayer ce phénomène Kadhafi et pas que. Pour tous les fléaux qui sont donc connexes à tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Gris, on se dit à demain ? Demain pour la... Demain ? Demain c'est jeudi non ? Demain ? Oui ? Oui c'est jeudi. Demain c'est jeudi. Demain je reviens avec ma voix de tête. C'est vrai avec la voix de tête ? Oui. C'est quoi une voix de tête ? C'est une voix qui est portée par une tête ? Non c'est ça avec la voix qui... Oh ! Ok, bon on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Rosine Laio vous offre maintenant live en totale exclusivité. Trois jours avant la sortie officielle. Le bonus déluxe qui écoule et qui dénote et qui découle surtout de l'album Élu de Dieu. Elle est maintenant live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Applaudissements Oh, oui. Anne, Anne, Anne. Anne, Anne. Oh, non. Oh, non. Anne, 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 Anne. Sous-titrage MFP. ... 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